Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu? Cette semaine, je vous présente mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de septembre. Re-bienvenue à la chaîne. Avant de commencer, je voulais juste vite remercier toute mon équipe sur Patreon qui ont aidé à contribuer au succès de cette chaîne. Si vous êtes intéressé à faire partie de cette communauté-là, allez dans le lien dans la description qui va vous amener vers ma page Patreon où vous pouvez m'aider à soutenir cette chaîne. Et puis tant qu'à y être, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Et aussi si vous pouviez m'envoyer des vidéos de vous qui dites « On joue-tu? » comme ça je peux les mettre à la fin de mes vidéos. J'aimerais bien recommencer cette tradition-là, j'en ai plus des vidéos comme ça. Donc au mois de septembre, j'ai fait 41 jeux de société, donc c'est quand même pas mal, on est un peu dans la moyenne. Il y a beaucoup de petits jeux qui ont été joués, donc ça, ça a aidé à un peu monter le nombre total. Donc sans plus tarder, on va commencer en cinquième position avec un revenant. Nidavillir! Et oui, j'ai fait trois parties de Nidavillir au mois de septembre. Ça s'explique parce qu'au Festival de jeux de Vichy, j'ai trouvé la table BlackRock Games où il expliquait les règles de Nidavillir et puis je me suis faufilé entre deux. Et puis j'ai fait trois parties à cinq joueurs. C'est rare que je joue à cinq, donc ça a été très cool. Encore une fois, un de mes top 10 jeux ever. J'adore Nidavillir. C'était d'ailleurs mon top jeu de 2020. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Nidavillir, c'est un jeu de drafting de cartes, mais surtout de drafting de pièces parce qu'on va faire des enchères pour avoir les meilleures cartes possibles. Puis plus la partie avance, plus on va essayer d'améliorer nos pièces, comme ça on est plus fort dans les enchères. C'est quand même un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça le jeu. Si vous êtes intéressé à voir vraiment en détail comment jouer à Nidavillir, j'ai une vidéo sur la chaîne qui explique ça et même son extension ThinkVillir. En quatrième position ce mois-ci avec trois parties de joueurs, on a le petit nouveau dans ma ludothèque, Red Rising. J'ai essayé d'un peu fiter avec la boîte, avec ma chemise, on pourrait se dire que je camoufle. Donc Red Rising qui est un jeu qui fait vraiment le buzz ces temps-ci. Pourquoi? Surtout parce qu'il est fait par Jamie Stegmaier qui est un gros nom dans les jeux de société. C'est le même qui a fait Scythe, Tapestry et viticulture. Donc c'est un jeu que beaucoup d'entre vous, je pense que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Sachez que même si je l'ai reçu la semaine passée, j'ai pu faire trois parties et puis je me sens assez prêt pour vous le présenter en vidéo, ce qui devrait sortir la semaine prochaine. Mais bien sûr, si vous faites partie de mes Patreon et que vous êtes au moins au niveau Scythe, vous allez sûrement avoir accès à cette vidéo-là plus tôt que les autres parce qu'elle sera mise en ligne sûrement au début de la semaine, pas nécessairement le mercredi. Pour ceux qui ne connaissent pas Red Rising, c'est en gros un jeu de gestion de cartes et puis on va essayer de faire le meilleur combo possible avec les cartes qui vont nous rester à la fin de la partie. La thématique nous vient de la série de livres de science-fiction Red Rising de Pierce Brown. Il y a plusieurs livres, ça c'est que le premier. Et puis moi j'ai commencé à le lire, je suis rendu presque aux trois quarts. Et puis franchement, tu n'es pas obligé d'avoir lu le livre pour comprendre ce qui se passe dans le jeu. Bien sûr, ça peut rendre le jeu plus intéressant parce que toutes les cartes, il y en a beaucoup, il y en a au-dessus d'une centaine, c'est toutes des cartes uniques qui ont toutes des noms de personnages. C'est des personnages qui sont tirés du livre de l'univers de Red Rising. Je vous en dirai plus la semaine prochaine quand je vais vous présenter Red Rising. Donc voilà, trois parties au mois de septembre. En troisième position, avec quatre parties de joueurs au mois de septembre, Captain Sonar. Au mois de septembre, j'ai eu la chance de faire beaucoup des jeux de groupe, des jeux d'ambiance. Donc vous ne serez pas surpris de voir que les top trois ce mois-ci, c'est tous des jeux à plusieurs, des jeux d'ambiance. Et donc en troisième position, Captain Sonar qui n'est pas vraiment un jeu d'ambiance mais qui est un jeu qui se joue à plusieurs. On a fait quatre parties à six joueurs. Donc Captain Sonar, c'est un jeu où on va avoir deux équipes qui s'affrontent dans une bataille navale et chaque personne va avoir un rôle différent. Par exemple, on a le capitaine qui lui, son rôle, ça va être de diriger le sous-marin, de crier à la table nord, sud, ouest, est pour donner la direction aux autres joueurs. Puis pendant ce temps-là, chaque équipe va aussi avoir un rôle d'une personne qui va essayer de faire le tracé de l'autre équipe pour essayer d'aider le capitaine à dire voici où je pense qu'il se trouve sur la carte. Il y a deux façons de jouer. On peut jouer en tour par tour, ce qui est plus facile. C'est-à-dire qu'une équipe va dire, exemple, on s'en va au nord et puis après ça, ça va être à l'autre équipe de dire ben nous, on va au sud. Ou on peut faire en temps réel. Puis ça, ça devient vraiment chaotique où tout le monde est un peu en train de crier ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un jeu qui devient assez stressant. Mais franchement, les sensations dans ce jeu, c'est incomparable à d'autres jeux que j'ai dans ma ludothèque puis même à d'autres jeux que j'ai joués dans ma vie. Donc si vous aimez les jeux de groupe à six, sept, huit, alors je vous conseille fortement Captain Sonar que j'ai joué quatre fois au mois de septembre. En deuxième position, avec cinq parties jouées au mois de septembre, c'est le petit jeu que je vous ai présenté la semaine dernière, Dictopia. Alors Dictopia, c'est un tout petit jeu d'ambiance où on va utiliser des lettres pour essayer de communiquer un mot et puis essayer de rentrer dans le plus de critères possibles ce qui va nous donner des points bonus. On va faire des points avec la longueur des mots. Donc par exemple, si j'avais fait le mot sonore, on va faire un lien avec le jeu en troisième position. Si j'avais fait le mot sonore, ça m'aurait donné cinq points parce que j'ai cinq lettres. En plus de ça, chaque lettre a un certain nombre de petits yeux et puis à chaque manche, on aura aussi un bonus si on arrive à un certain nombre de yeux sur le mot qu'on a créé. Donc si je reviens à mon exemple sonore, disons que mon mot sonore avait six yeux dessus, donc dans le mot, et puis la manche indique six yeux, ça veut dire que j'aurais trois points bonus. Et puis en plus de ça, à chaque manche, on va devoir tirer une carte mission et puis celle-ci, c'est sûr que c'est facultatif, mais si vous réussissez à faire la mission, vous aurez aussi des points bonus. Donc par exemple, si je regarde celle-ci, ça dit le mot doit commencer par une voyelle. Si c'est le cas, vous avez le nombre de points qui est écrit ici. Donc moi, dans mon exemple sonore, ce n'est pas un mot qui commence par une voyelle, donc je n'aurai pas accès à ce bonus-là. À la fin de cinq manches, c'est simplement la personne qui a le plus de points qui gagne. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Un excellent petit jeu d'ambiance qui devrait commencer son crowdfunding au mois de novembre, donc restez attentif à ça si ça vous intéresse. Puis c'est un petit jeu que j'ai réussi à faire cinq fois au mois de septembre. Et puis donc en première position au mois de septembre, un jeu que j'ai joué neuf fois au mois de septembre, top 10. Ça aurait presque été trop parfait que je joue dix fois à top 10 au mois de septembre. Un petit jeu d'ambiance assez simple où on va tous travailler ensemble pour essayer d'aider la personne qui est le leader et essayer de mettre les cartes que les joueurs ont dans le bon ordre. Donc si c'est moi le leader, je vais lire une carte avec une situation décrite de tu. Je vous fais un exemple. Ou se cacher en cas d'invasion de zombies de la survie à la mort assurée. Donc ensuite, tous les joueurs vont secrètement piocher une carte qui est écrit un nombre de 1 à 10. Et puis, dépendamment du chiffre qu'ils ont, ils devront donner une réponse qui correspond à la jauge que je viens de dire. De la survie à la mort assurée. Donc par exemple, si moi j'avais la carte 1, peut-être que je dirais dans un vaisseau spatial dans l'espace. Comme ça, les zombies ne peuvent pas t'attaquer. Donc c'est sûr que tu vas survivre. Et puis si j'avais le 10, je dirais quelque chose de horrible comme c'est sûr que je vais me faire tuer par un zombie. Donc me cacher derrière un tas de cervelle. Donc une fois que chaque joueur a donné leur réponse, c'est au leader, donc à moi d'essayer de prendre leurs cartes et puis les mettre en ordre sur la table et que lorsque je vais les retourner qu'ils soient dans le bon ordre. Si par exemple, je retourne les cartes puis ça fait 2, 3, 1, ça veut dire que là, on perdrait un point parce que le 1 aurait dû être avant le 2. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Puis en plus de tout ça, le jeu est assez bien fait. On a même un petit pad qui vient avec le jeu pour placer les cartes. Et on a même un petit jeton avec un petit caca qui sourit quand on perd des points ou une licorne si on gagne des points. Qui a pas envie d'avoir des jetons de caca dans leur jeu de société. T'sais, je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mes top 5 jeux les plus joués au mois de septembre. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux que vous avez le plus joué au mois de septembre. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Sous-titrage Société Radio-Canada